C'est l'un des sujets récurrents abordés sur cette chaîne comme ailleurs, les éditeurs aujourd'hui sont constamment à la recherche de bonnes idées pour raviver la flamme des backers historiques et si possible en débaucher de nouveau. Nous en parlerons dans notre prochain podcast, l'adaptation de licences vidéoludiques fait partie de ces idées, mais la promesse de renouvellement dans l'univers du jeu de société prend plus souvent la forme de déclinaisons ou de mélanges, comme l'association entre la pause ouvrier et la campagne narrative. Cette semaine, les français de perte et fracas, à l'origine du très populaire Ragnarok Star, se jettent à l'eau avec ce que l'on pourrait appeler une vraie innovation ludique, à savoir le mélange entre un jeu narratif, le passe-temps de votre tente et un jeu à gratter. Alors, folie furieuse ou coup de génie, pour le découvrir je vous propose de m'accompagner dans un futur pas si lointain aux côtés de puissants soufflerim, il était une fois Once Upon a Line. Once Upon a Line est un… pas facile hein ? Once Upon a Line est un jeu narratif conceptuel reposant à la fois sur un système de points d'action et sur la recherche de mots cachés dans des grilles. Il vous propulse dans un futur proche alors qu'une pandémie a décimé la quasi-totalité du genre humain et laissé la terre à la merci d'un secte géant. Vous incarnez des soufflerim, puissantes entités qui, afin d'éviter de nouvelles tragédies, prennent directement le contrôle de valeureux héros quand un péril se fait sentir. Grâce à leur maîtrise des mots, ils s'emploient à façonner le destin et à changer le cours des événements, pouvant d'un simple geste faire basculer le monde entre utopie et dystopie. Je vous rassure tout de suite, cette review ne contient aucun spoiler majeur, les éléments de jeu révélés ici faisant partie d'un tutoriel qui n'a pour fonction que de présenter le titre aux créateurs de contenu. Votre zone de jeu va se diviser en deux parties, la première composée de vos plateaux héros et des cartes histoire dans leur présentoir, la deuxième étant une grande grille à gratter cachant une multitude de mots à découvrir, chaque grille représentant une session de jeu, un chapitre de la campagne. Si l'encombrement sur table est minimal, les univers à explorer, répondant au nom de grille du destin, seront de plus en plus grandes au fil de votre aventure. Car tel est le concept de base de Once Upon a Line, au gré de scénarios composant une campagne, vous devrez découvrir des mots par déduction ou à l'aide d'énigmes, tout en prenant garde à ne pas gratter au mauvais endroit afin d'éviter les pièges cachés sous l'encre, mais surtout parce que, vous allez le voir, vos héros s'épuisent très vite. Un chapitre commence par la mise en place des personnages dont les noms sont indiqués au dos de votre grille du destin. Chacun d'entre dispose d'une carte personnage sur laquelle nous reviendrons, ainsi que de 5 tuiles que vous pourrez utiliser afin de révéler des mots. Dans l'absolu il n'existe pas d'ordre du tour, et le titre peut donc être aussi bien joué en solo qu'avec un groupe de 100 personnes, nous reviendrons sur cet aspect lors de ma conclusion. Cette grille du destin, qui sera votre environnement pour la partie, va également vous donner le contexte du scénario en quelques lignes, un ou des objectifs, ainsi qu'un point de départ sur la grille. Vous l'avez compris, en dehors de ce point de départ, l'intégralité des mots sur votre plateau est cachée, et Pertifraca a du faire preuve d'ingéniosité pour que Once upon a Line ne soit pas simplement un jeu de hasard. Au fil de vos grattages, vous découvrirez que certaines lettres sont accompagnées d'un petit bâton ou d'une accolade, signifiant le début ou la fin d'un mot que vous devez trouver. Ainsi vos recherches seront orientées à la fois par la lecture des cartes aventures dont nous allons bien sûr parler, mais aussi par le fait que vous pourrez, si vous êtes astucieux, déterminer les endroits les plus probables où trouver les mots dont vous avez besoin. A chaque fois que vous révélerez un mot complet, comme par exemple le mot qui vous est donné au début d'un chapitre, vous irez chercher dans votre présentoir la carte qui lui est associée. Celle-ci vous décrira où vous vous trouvez, ce qui s'y passe, et les éventuels développements de votre aventure. Mais ces cartes donnent aussi un grand nombre d'indications utiles. Dans le coin supérieur gauche, des icônes vous préviennent d'éventuels dangers ou opportunités qui pourraient se cacher aux alentours du mot que vous venez de découvrir. Plus important, dans le corps du récit seront mis en avant deux types de mots, d'abord ceux en gras et en couleur, qui se trouvent eux aussi à proximité de celui de la carte, mais surtout, et c'est ce qui vous permettra de progresser, les mots soulignés indiquant le fait qu'ils croisent directement votre mot de référence. Si je reprends l'exemple du point de départ du tutoriel, je sais donc que le mot abeille se trouve quelque part autour de la chaumière, et que les mots ruche et abri la coupent orthogonalement. Je pourrais donc partir du principe que la ruche utilise le U de chaumière, ou plus sûrement que son A est aussi celui d'abri, car le petit bâton en dessous de la lettre m'indique qu'il s'agit du début ou de la fin d'un mot à trouver, sachant que ceux-ci peuvent être écrits à l'envers. Avant d'aller plus loin, une question vous brûle certainement les lèvres, comment on gratte ? Chaque héros est doté d'un plateau contenant une réserve de 5 tuiles, ainsi que de petites cases représentant ses actions. Pour effectuer une action de grattage, vous choisirez une ou plusieurs de ces tuiles, et les accolerez ou les superposerez à un mot déjà révélé, appelé mot d'ancrage, ou dans le prolongement d'un précédent grattage. Cela déterminera le nombre de cases que vous pourrez révéler. Vous gratterez ensuite chaque case une par une en partant du mot d'ancrage, révélant soit des lettres, avec un peu de chance celles que vous espériez, soit des cases vides, soit des icônes spéciales représentant des bonus, des événements ou des malus. Les tuiles ainsi utilisées iront dans l'un de vos emplacements, et ne pourront plus servir avant que vous n'effectuiez une action de récupération afin de les remettre dans votre réserve. Chaque emplacement, chaque casier, ne peut bien sûr être utilisé qu'une fois, de sorte qu'après 4 grattages et même s'il vous reste des tuiles, vous serez contraint d'effectuer cette récupération. Vous vous en doutez, ce n'est pas gratuit, et cette mécanique constitue la deuxième contrainte inventée par les auteurs William Aubert et Dan Touvno pour que Once Upon a Line ne soit pas qu'un simple jeu de grattage. Quand vous choisissez, ou vous retrouvez dans l'obligation de remonter vos tuiles, comme dans les cas où en faisant fausse route vous avez révélé un symbole tête de mort sur votre grille, vous devrez gratter une case sur la ligne située en haut du plateau, baptisée ligne de tragédie. Représentant une sorte de compte à rebours avant que les événements ne vous dépassent et que le monde sombre dans la dystopie, chaque case de cette ligne va à la fois représenter le temps qu'il vous reste afin de réussir la partie parfaite, mais aussi l'épuisement de vos personnages. En effet, et c'est très bien pensé, ces malus vont dans leur majorité soit condamner l'une de vos cases actions, vous obligeant à récupérer plus souvent, soit raccourcir la longueur de vos tuiles, vous obligeant à en utiliser de plus en plus pour découvrir de larges parties de la grille. Notez cependant que le jeu n'est pas excessivement punitif et que le fait d'arriver au bout de cette ligne de tragédie n'aura pour impact que de diminuer votre score sans pour autant signifier la fin de la partie. Vous devriez maintenant avoir une bonne idée de ce que propose Once Upon a Life. Partant d'une situation de départ, vous devrez découvrir des mots liés à votre aventure. Ces mots révéleront de nouvelles cartes, cartes qui vous raconteront la suite de l'histoire tout en vous donnant de nouveaux objectifs. Si des symboles vont vous orienter dans vos recherches, hors de question de gratter dans tous les sens, les malus cachés ainsi que l'épuisement de vos héros sauront vous rappeler que votre temps est compté. Au-delà de l'aspect novateur et élégant de ces mécaniques, penchons-nous maintenant sur un domaine présent en sous-texte depuis le début de cette review, la narration. Pertéfraca a en effet voulu proposer plus qu'un gimmick original et a réussi avec quelques idées simples à rendre son jeu vraiment immersif. Vous l'avez compris, la proximité des mots indique une continuité dans l'histoire. Dans mon tutoriel, je suis parti d'une chaumière, j'ai trouvé une ruche dont une abeille avait fait son abri, cette abeille portait une bague que je recherchais. Mais au-delà de cette adjacence de mots, comment donner la perception de l'espace et la sensation de parcourir différents lieux ? Tout simplement grâce à un système de couleurs. Plus tard dans ce tutoriel, je me suis retrouvé au milieu d'une forêt dans laquelle rôdait un dangereux frelon. Les lettres de ce mot sont inscrites en vert, contrairement à ma chaumière qui était en bleu, ce qui signifie que manifestement, cet évènement ne se situe pas au même endroit. Le thème et la mécanique se retrouvent alors mêlés grâce à la tuile zone située sur chaque plateau personnage. Au début de mon aventure, la tuile était bleue, signifiant que je ne pouvais révéler que les mots de cette couleur. Si je veux changer de couleur, changer de lieu, je dois gratter une case de la ligne de tragédie, de sorte que faire des allers-retours entre deux lieux est dramatiquement coûteux, et qu'une fois de plus il vous faudra faire en permanence des choix décisifs quant à vos priorités. C'est l'un des charmes du titre français qui va au-delà du livre dont vous êtes le héros à gratter, en vous donnant sans cesse une multitude de choix, d'opportunités, dont il vous appartiendra d'évaluer l'importance. Il ne s'agira pas simplement de chercher et de gratter une succession de mots, mais de vous demander si, dans le contexte actuel, il vaut mieux récupérer une carte de la région et chercher le mot correspondant, ou vous précipiter sans attendre au chevet de votre mère, même si cela implique de changer de tuile lieu et donc de gratter une case malus. Mieux encore, le choix des mots recherchés participe de manière surprenante à la construction de votre personnage. Chacun des membres du groupe que vous allez contrôler, leur nombre va varier au fil de la campagne, est doté d'une carte évoquant ses principales qualités. Pendant votre partie, si vous vous révélez sur la grille des mots de pouvoir, des mots dont la dernière lettre est accompagnée d'une accolade comme ici l'abri, vous pourrez barrer les lettres du mot découvert sur les mots de votre carte personnage. Dans mon exemple, il n'y a pas de lettre B dans mes mots, elle est donc perdue. Une fois un mot entièrement barré, vous débloquerez un pouvoir permanent ou une tuile supplémentaire, addition bienvenue dans le cadre de parties parfois éprouvantes durant lesquelles vos tuiles d'origine vont se réduire comme peau de chagrin. Ainsi, non seulement certaines fausses pistes vont se transformer en opportunités de faire progresser votre groupe, mais en plus le jeu va vous demander de lire et d'interpréter avec attention le texte des cartes aventure afin de déceler parmi les mots en couleurs lesquels sont les plus propices à la faire progresser, à vous permettre de gagner en compétences ou à vous faire perdre un temps précieux. Les deux scénarios qu'il m'a été donné de parcourir se sont terminés de la même façon. Après avoir géré au mieux ma ligne de tragédie, après avoir fait des choix et renoncé à des possibilités, je me suis retrouvé face à un obstacle majeur, que ce soit un boss ou un danger immédiat. Cette ultime étape, qui intervient à un moment où vos héros sont relativement affaiblis malgré les éventuels maux de pouvoir révélés, va mettre une dernière fois vos méninges à rude épreuve. Une énigme vous sera proposée, à laquelle il vous faudra trouver la solution le plus rapidement possible, au risque d'amputer encore votre ligne de tragédie. Grâce à un système d'indices, grâce à des prises de risques, mais aussi grâce aux éventuels objets ou alliés que vous aurez pu réunir en chemin, vous aurez toujours plusieurs façons d'arriver à la solution, avec plus ou moins de pression selon la manière dont vous aurez entamé votre capital temps pendant le chapitre. Les objets, trouvailles et autres alliés sont des éléments prépondérants dans Once Upon a Line, car ils permettent de générer la tyrannie du choix. Tout au long de votre parcours, vous vous verrez proposer une multitude de lieux à fouiller et de personnages avec qui interagir, mais le titre vous imposera de ne sélectionner que ceux qui vous paraissent indispensables à la victoire. Il vous appartiendra ensuite de décider, quand on vous en donnera l'occasion, s'il vaut mieux utiliser votre turf tout de suite pour éviter un malus, ou s'il vaut mieux la garder pour plus tard, au risque qu'elle ne serve ensuite plus jamais à rien. Il existe donc de multiples manières d'arriver au bout d'un scénario de Once Upon a Line, plusieurs façons d'accepter le risque ou de contourner une difficulté, et cela se ressentira au moment de votre scoring final. On l'a vu, vous ne pouvez jamais à proprement parler perdre, mais la translation en chiffres des divers événements que vous aurez déclenchés en jeu vous permettra d'évaluer à quel point le monde a basculé du côté de l'utopie ou de la dystopie après votre passage, élément qui sera pris en compte tout au long de la campagne. La création d'un jeu aussi novateur et audacieux par notre binôme français s'accompagne d'un convénient assez logique. Le premier d'entre eux a déjà dû vous effleurer, le jeu est salissant. Comme tout jeu a gratté, et même si l'encre de la version finale sera bien plus légère et de meilleure qualité, Once Upon a Line génère un grand nombre de copeaux et pourrait faire hurler les plus maniaques d'entre vous. Ou alors vous contournez le problème, c'est le titre idéal à emmener quand vous allez jouer chez des amis. Le deuxième prendra plutôt la forme d'une mise en garde. Once Upon a Line est parfait pour jouer en solo avec une bande son adéquate, et s'il peut être joué à plusieurs, cela ne change en rien ses mécaniques. Comprenez, vous y gagnez en partage, en débat, en animation, mais rien n'est prévu en l'état pour départager deux joueurs qui ne seraient pas d'accord et la durée d'une partie enfle très rapidement à mesure que vous ajoutez des soufflerimes à la table. L'avantage de ce principe est que comme le nombre de personnages joués est fixe à chaque scénario, l'équilibrage reste intact quel que soit le nombre de participants. Ces deux avertissements ne changeront rien au constat qui s'est imposé à moi après quelques heures de jeu, Once Upon a Line n'est pas seulement l'une des premières vraies prises de risques innovantes que je vois depuis que j'anime cette chaîne, il est également extrêmement bien réalisé. L'aspect cérébral, casse-tête, un peu désuet du traditionnel mot mêlé, a ici été intégré avec brio à une histoire captivante, onirique, riche en rebondissements et en surprises. Au-delà de cet enroubage, d'une DA manifestement travaillée, l'ajout de mécanique somme toute classique dans le monde ludique font du titre un véritable jeu de société et pas seulement une jolie histoire interactive. La magie opère grâce à la contrainte, la poignante sensation de course contre la montre qui vous étreint alors que vous révélez avec angoisse la case suivante de la ligne du destin et que vos barres d'action rétrécissent. J'étais surpris de voir à quel point les auteurs ont réussi à créer une vraie tension alors qu'il ne nous restait plus qu'une seule action disponible et que nous hésitions sur le sens dans lequel gratter. Le temps passe vite mais le jeu, parfois long, intègre un système de sauvegarde. Loin d'être gadget, le titre s'est doté d'une véritable ambition à la fois mécanique et artistique qui fait qu'il se doit d'être considéré au-delà de son originalité de forme. Que ce soit parce que vous aimez les casse-têtes, les énigmes et la langue française, ou parce que vous cherchez une nouvelle aventure trépidante à partager avec vos amis, Once Upon a Line mérite définitivement votre attention. C'est la fin de cette review de Once Upon a Line dont la campagne commence sur Kickstarter ce mardi. Je vous retrouve dans quelques jours pour votre podcast autour du jeu. D'ici là, portez-vous bien, salut ! ! Abonnez-vous !